A la bonne heure, Liane Folli fait son show. Et ce matin, nous recevons Sylvie Vartan. Ah oui, bonjour Stéphane. Hello everybody, everybody. Comme l'humour, j'ai beaucoup d'humour, oui. Je suis très heureuse de retrouver tous les petits Frenchies en direct de Los Angeles. Ah oui, j'adore Chimène. Comme elle, moi aussi, je viens du sud, de la Bulgarie. Et c'est vrai qu'elle me fait penser à mon Jojo. Elle est saoule, toujours saoule, enfin comme lui. Et sa belle voix. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle reprenne une de mes chansons, mais elle a préféré Nicole Croisi. D'ailleurs, je l'ai croisée ce matin au Calembourg. Croisi, croisée, croisée, croisée. Qu'est-ce que je suis drôle. En tout cas, elle n'avait pas l'air ravie, ravie, ni nippo de chien. Qui est cette badie ? Une chimère badie, et qui fait un carton, en piquant ma chanson. Je sais qu'elle vient du sud, j'ai compris. Quand est-ce qu'elle va me la rendre, ma mélodie ? Je suis quand même venue lui dire merci. Car grâce à elle, on parle encore de lui. Bravo ! Et on parle encore de vous, surtout, chère Nicole Croisi. Surtout, oui ! C'était pour la rime. Chère Jeanne Moreau, vous êtes révoltée, mais heureuse de rencontrer Chimène. Oui, absolument, Stéphane. Cette belle Chimène a les pieds sur terre et la voit dans les étoiles. Quel artiste exceptionnel. Mais ça n'a rien à voir avec ma contrariété. Vivement le mois de juin, c'est-à-dire demain. Je déteste ce mois de mai. Ah non, les ponts, c'est sang. Le muguet, ça pue, ça me donne le bourdon. Et entre les commémorations, les élections présidentielles et les législatives, qu'est-ce qu'on nous met au milieu ? L'Eurovision ! Ce concours merdique. Une fête de patronage. Une kermesse qui coûte la peau des fesses. Et qui nous sert à rien, en tout cas pas pour nous. Plus les années passent, plus on régresse. 22e sur 26. C'est un tsunami, une catastrophe. Il faut arrêter l'hémorragie. J'ai mal aux cheveux. Pourtant, elle était bien la petite française indonésienne, là. Comment elle s'appelle ? Anguille, non, shogoun, comment elle s'appelle ? Angoun ! Oh là là là, mais c'est trop anglophone, tout ça. Pas assez folklorique. On aurait dû envoyer Nolwenn avec des cornemuses. Un accordéon et des danseurs en bigoudaine. Non, il faut trouver. Il faut trouver un truc bien franchouillard, Stéphane. Des bérets, des baguettes sous le bras, du saucisson, une tour Eiffel. Les rues sont bien sorties, leur antiquité, hein. Oh non, écoutez, Pocahontas n'avait aucune chance, la pauvre. Alors j'ai décidé de reprendre la direction de ce bazar. J'ai téléphoné à Mireille Mathieu, elle est d'accord. Parce que l'année prochaine, il faut gagner. Ah merde, voilà ma cabane au Canada. J'ai pas envie de lui parler. Bonjour RTL. Alors c'est parti. On part à Los Angeles et j'ai deux surprises pour toi, ma chérie. Je vais te présenter Michael Jackson et Whitney Houston. Non, mais Lynn, Lynn, vous perdez la tête. Ils sont morts tous les deux. Ne faites pas attention à Bern, il débloque. Vous savez, le showbis s'abîme beaucoup. Faites-moi confiance, ma petite chimène. On en parle cette nuit vers 3h du matin autour d'un verre. Je ne peux pas avant. Je suis en constant sur Booking. Et l'American Hour, il y a des kilomètres. Bye bye, ma chérie. C'était Eliane Foley.